Comment tenir ces bonnes résolutions ? Vous avez déjà essayé, peut-être plusieurs fois, de vous dire que ça y est, c'est la nouvelle année et que vous allez enfin bien motivé y arriver. Et ce n'est pas toujours simple de perdre du poids, se mettre à faire du sport, lire un livre par mois, sortir plus, voir ses amis, etc. Des résolutions, il y en a tellement, et il est très difficile de les tenir et vous l'avez sans doute remarqué. Alors pourquoi c'est difficile à tenir ? Et surtout, comment arriver à tenir ces bonnes résolutions ? Je vais vous livrer le secret, la raison principale pour laquelle la motivation ne reste pas et pourquoi vous n'arrivez pas à tenir vos bonnes résolutions en espérant que cette année, ça y est, vous allez y arriver. Alors si ça vous intéresse, ça se passe tout de suite et maintenant dans cette vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Sernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. Alors ravie de vous retrouver, j'en profite pour faire une petite parenthèse, je ne peux pas passer à côté de ça, pour vous souhaiter une belle et merveilleuse année 2022 de tout mon cœur. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup d'amour et j'espère, grâce à cette chaîne, pouvoir y contribuer un petit peu. En tout cas, merci du fond du cœur à vous. Je démarre l'année, moi aussi, plein de belles résolutions et l'une d'entre elles est de continuer à vous diffuser de ces petites capsules vidéo qui ont l'air de tellement vous aider. En tout cas, merci à vous pour votre confiance déjà, mais aussi pour tous vos commentaires touchants, pour tous vos partages, vos témoignages, pour aussi pour tous les abonnés à cette chaîne qui ne cessent de m'aider à la faire grandir pour que je puisse semer de la conscience. Alors de la conscience aujourd'hui, on va venir en mettre sur les bonnes résolutions. C'est un sujet d'actualité. Voilà comment les tenir et qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à tenir vos bonnes résolutions. Et vous allez voir que ça tient à quelque chose de tout bête, qui est psychologique, j'ai envie de dire. On est fabriqué pour ne pas tenir nos bonnes résolutions en quelque sorte. Et avant de vous dire comment ça se passe, eh bien je vous propose de regarder tout de suite un petit documentaire qui a été fait à la suite d'une étude qui a été conduite par Walter Mitchell en 1972 exactement, auprès d'enfants. C'est très rigolo en plus à regarder. Et vous allez voir à travers ce documentaire, il s'agit d'enfants à qui on va donner un bonbon et qui vont devoir attendre avant de manger le bonbon. Et je vais vous faire voir ce petit documentaire avant de vous expliquer le pourquoi du comment. Parce que vous allez voir, un enfant sommeille en nous. On n'est pas vraiment très différents d'eux, à part notre cerveau plus développé et surtout mature. Donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous explique tout ça juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 l'estime que vous allez avoir de vous-même quand vous aurez constaté que vous avez réussi à lire un livre tous les 15 jours ? Qu'est-ce que vous avez dépensé de vous quand tous les matins vous irez courir pendant 10 minutes ? Et comment vous allez vous sentir, comment va être cette nouvelle personne qui aura réussi tout ça ? Et donc si vous détournez votre attention à chaque fois que la douleur se présente d'une certaine manière, c'est difficile, c'est douloureux, je n'y arriverai pas, c'est d'aller vers qu'est-ce que ça va m'apporter, quels sont tous les bénéfices que je vais retirer plus tard. Et vous verrez, la liste est tellement plus longue sur les bénéfices secondaires que ça peut vous aider à ne pas craquer tout de suite ici et maintenant. Alors cette vidéo vous a plu, j'espère. Moi, je vous propose de télécharger justement en complément le coffret que je vous offre, il est gratuit, donc inscrivez-vous et on vous explique exactement comment vous allez pouvoir en profiter. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait, votre bonne résolution d'aujourd'hui, et bien c'est ça. Cliquez sur s'abonner, cliquez aussi sur la cloche, vous serez avisé de toutes mes publications. Et moi, je vous retrouve très très vite pour continuer cette belle aventure avec vous en 2022. A très bientôt.